On est particulièrement heureux d'accueillir les Rames cette année parce qu'en plus il y a un dialogue évident avec l'exposition temporaire. Pour certains d'entre nous vous avez peut-être déjà visité, pour d'autres que j'espère vous allez découvrir peut-être durant cette semaine des Rames. Alors c'est la dixième année des Rames, c'est un anniversaire pour nous mais c'est également un anniversaire à plusieurs niveaux, Champollion 2022, 150 ans en tournage, la cathédrale, 750 ans, plein d'anniversaires qui se cumulent, l'Archeo TV aussi, l'an d'Archeo TV. Alors ce qui est important c'est que là maintenant on est vraiment en place sur le territoire et sur tous les lieux liés au patrimoine ou à la culture en général. Donc le Narbovia derrière moi, mais également le Palais musée des archevêques de la ville, la médiathèque, la baie de fonds froides, Amphoralis, la poudrière, plein de lieux qui sont liés à ce patrimoine formidable de Narbonne. qui participent aux Rames avec une médiation de toutes ses formes, films, livres, BD, jeux vidéo, nouvelles technologies, expositions, etc. Donc c'est très important parce que cette date anniversaire coïcide avec vraiment quelque part une espèce d'apothéose au niveau de l'organisation. Aujourd'hui c'est le premier jour des projections hors compétition des Rames 2022, on est au Narbovia, donc c'est le premier temps, sachant qu'il y a déjà eu une projection à Biseau-Vinervois samedi dernier qui était une espèce de préambule au Rames 2022. Mais aujourd'hui on attend vraiment la série de projections. Alors hors compétition ce matin avec Raymond Collet. Pourquoi Raymond Collet ? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans en Égypte avec le centre d'études Alexandrine. Il a fait un formidable travail d'archivage et de médiation avec tous les archéologues qui travaillent là-bas, en particulier à l'éventureur. Et cet après-midi, une rétrospective en partenariat avec Parquet TV. Et à partir de demain, par contre, nous commençons les projections officielles, les projections en compétition. Et également une journée professionnelle qui aura lieu à fonds-froid depuis une conférence d'Amandine. Toutes ces manifestations, également des expositions de plaies mobiles, sur les huites, etc., au musée des archevêques, sont gratuites. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. C'est actuellement la manifestation Transmedia de l'archéologie. C'est une manifestation qui est unique en son genre. Donc j'ai essayé de venir en nombre. J'ai été pendant sept ans en Égypte, directeur de l'Agence française à Port Said. Et pendant que j'étais à Port Said, j'avais invité Jean-Yves Empereur à venir faire des conférences à Port Said. Et c'est là qu'il m'avait dit, écoute, le jour où tu es à la retraite, si tu veux, on a des propositions à te faire. Tu pourras venir faire des films à Alexandrie. Il savait que tu avais fait des films avant au Maroc il y a pas mal de temps. Effectivement, en 2002, j'étais à la retraite et j'ai commencé à aller à Alexandrie. Et le projet était très simple, c'était de faire les films localement, sans avoir recours ni à une boîte de production, chaîne de télé ou autre, mais locale. Et pour que le réalisateur, il ne parle pas seulement de moi, mais il y en avait d'autres, il y en a d'autres, soit en permanence avec l'expert scientifique qui apporte sa caution scientifique. Donc on a fait comme ça en tout une trentaine de films. Moi, j'ai dû en faire une bonne vingtaine avec différents experts, architectes, archéologues, bien sûr, photographes, spécialistes d'archéologie navale. C'est celui qui a fait sur le Kerala, on a fait un autre film dans le nord de l'Égypte aussi. Donc Marc Azema, que je connais depuis pas mal de temps, puisqu'on s'est croisé dans pas mal de festivals, comme il l'a dit dans sa présentation, m'a téléphoné pour me dire qu'il me proposait une rétrospective des films sur l'Égypte dans le cadre de l'année Champollion. Voilà, donc simplement les films que j'ai sur l'Égypte se passent principalement autour d'Alexandrie. Mais enfin, Alexandrie est en Égypte et c'est la raison pour laquelle j'ai bien sûr accepté, évidemment, de participer. J'ai proposé cinq films un peu variés, comme on a pu le voir ce matin, qui ont un rapport plus ou moins lointain, mais plutôt proche avec Alexandrie. Alors moi, je suis Marie-Anne Sorba et j'ai créé avec Marc Azema, des Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise, et puis aussi avec Tare Benredjev, Damien, du Festival d'Amiens, et Christophe Bouman, du Festival d'Archéologie de l'Union. Cette chaîne qui s'appelle Archeo.tv, www.archeo.tv, qui a pour mission de faire connaître au grand public la production audiovisuelle sur l'archéologie. Donc, principalement du documentaire, du documentaire qu'on a pu voir par exemple sur des grandes scènes de télévision, ou de la production indépendante aussi, et aussi de la production qui vient des instituts de recherche. L'après-midi, nous allons présenter trois documentaires qu'on peut aussi retrouver sur www.archeo.tv, qui sont Valus, les dents de la terre, qui a été primé l'année dernière, qui a reçu le prix des Collégiens au Rennes l'année dernière. Nous allons présenter ensuite Ainsi parle par un coulis, donc le film de Vanessa Tobiana-Brun, qui vient de la maison des sciences de l'homme et de l'université de Nanterre, et qui a été primé en 2020, qui a reçu le grand prix pour le tournage. Et nous allons présenter enfin le film Le Refuge Oublié de David Geoffroy, qui est un des réalisateurs les plus primés du Festival de Narbonne et d'autres festivals français, voire internationaux, sur l'archéologie. Archeo.tv a conclu un partenariat avec les rencontres archéologiques narbonnes aussi, et puis avec le musée Narbovia. Et donc on propose sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur Instagram aussi, à notre public de gagner des passes pour les trois sites narbonnés, les trois sites romains de Narbonne, le musée, l'Oréum et l'Amport Alice. Donc des passes qui seront valables un an, et pour lesquelles ils ont pu répondre à trois petites questions, d'un petit quiz élaboré avec le musée. Voilà, et envoyer la réponse sur les réseaux sociaux. Ensuite on pourra, voilà, vous envoyez votre passe, si vous faites partie des six gagnants. Et six gagnants, en fait, c'est pas beaucoup. Six passes à gagner, c'est pas beaucoup. Alors touchez-vous. Sous-titrage ST' 501